Donc bonsoir, ce soir, troisième interview, on se retrouve avec Stavroula, mais pour les amis français, comme moi, ça va être Stav, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Donc tu nous viens directement de Grèce, mais tu parles très bien français, merci beaucoup. Je fais mes études en France, et j'ai un grand amour aussi pour la France, pour la lumière. La France a toujours un amour assez tendre pour la Grèce, parce qu'il y a quelque chose qui nous relie et très fort. Il y a tout à fait raison, il y a quelque chose qui nous relie tout à fait. Et être ici, à la place de la République, c'est très émouvant pour moi, tant que grec, dans cette place-là, avec tous les... Ça fait écho à tellement de civilisations, à une histoire tellement longue, à une mythologie de la démocratie, enfin voilà, il y a quelque chose de très fort. Maintenant, on ne va pas réduire la Grèce à ses dents anciens, elle a évolué, elle a vécu plein de choses. Et ce que les jeunes, enfin, rarement pensent, c'est que la culture de la démocratie continue, même aujourd'hui. Ça a été transmis, ça a passé à travers les années, et ça continue encore aujourd'hui, à notre manière. La flamme est toujours là, et il y a une flamme contemporaine de démocratie. Ce n'est pas un hasard si, à 2008, c'est-à-dire il y a 8 ans, on a été dans les rues. C'était un début pour moi, c'était un début, et je pense que l'histoire va montrer que c'était un début. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet, tu vas me parler un peu plus de la situation actuelle, mais moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, je dois t'avouer. Et c'est pourquoi on sait que quand le gouvernement socialiste a perdu les élections, qu'il y a eu un nouvel gouvernement qui est arrivé, qui a trouvé, je parle en 2007-2008, a trouvé justement l'état des comptes dans une situation catastrophique. Et l'enquête a été assez vite faite, on a tout de suite compris qu'il y avait des conseillers qui venaient de cette grande banque, et qui avaient, en fait, aidé la Grèce à fausser un peu ses comptes pour pouvoir rentrer. Là, tu parles, tu vois, depuis, je crois qu'il y a à peu près 3-4 siècles qui se sont passés. Je sais bien, mais... Je peux faire le commentaire que tu demandes. Je veux comprendre parce que, qu'est-ce qui s'est passé par la suite avec ça ? Je sais que les Grecs ont compris qu'il y a eu ce problème-là, et je crois qu'il y a eu des jugements qui ont été faits, enfin, il y a des choses qui sont en cours. Mais tu sais, là, tu es en train de me parler de situation politique. Oui. Et à ce moment-là, à l'époque, on suivait, déjà, il y avait des gens qui s'est révoltés, qui étaient contre, même avant, dans ces pratiques-là. Mais là, on parle d'un jeu politique. Donc, c'est... Comment expliquer ? Je pense que, comme vous, maintenant, ici, vous vous rendez compte que les politiciens sont très loin des trottoirs et de la réalité, je pense que la réflexion est valable pour cette période-là en Grèce. C'est-à-dire, on a traversé cette période avant 2007, avant 2008, où, ok, ils nous disaient ça va bien, ça va bien. Bien évidemment, les gens vivaient dans une bonne situation, comme vous, il y a quelques années. Donc, ils ne se posaient pas trop de questions. D'accord. Les politiciens faisaient ce qu'ils pensaient. On a vu les résultats. Parce qu'en faussant les comptes comme ça... Mais tu sais, c'est l'histoire des comptes, c'est l'histoire des comptes. Moi, je pense qu'on n'a pas encore tout compris, on n'a pas encore tout vu. D'accord. Mon avis, parce que si tu veux, à part Syriza, les gens, les partis politiques et les politiciens qui ont passé à la tête de la Grèce et du gouvernement, sont toujours les mêmes, que ce soit de socialistes ou de droite, etc. Je suis désolé de dire, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est tous du monde. C'est la même bande, quoi. C'est des politiciens, ils changent de place. Donc, je pense qu'on est même maintenant, même 8 ans après, c'est trop près pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. D'accord. C'est valable comme réponse ? Oui, mais c'est tout à fait valable. Mais tu vois, justement, l'importance que ça porte sur la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est mal passé, on ne peut pas reconstruire quelque chose. C'est-à-dire que pour résoudre des problèmes, il faut savoir identifier le problème. Et donc, du coup, c'est un peu ça que j'essaye de poser comme question. Est-ce que vous avez réussi à identifier le problème ? Je pense que pour le moment, on est en train de subir le problème. D'accord. Ça a l'air d'être synonyme. C'est-à-dire qu'ils sont en politique, ça veut dire qu'ils sont en position de pouvoir. Mais la politique, ce n'est pas que ça. Mais loin, loin. Quand je parle de politique, c'est très bien que tu as fait la remarque. C'est les hommes politiques actuellement dans les systèmes. La politique, la politique, c'est ça. Exactement. Et tu fais bien parce qu'en plus, c'est un mot grec. Donc, tout à fait. Nous, on utilise d'autres mots actuellement, si tu veux, un grec, pour essayer de décrire qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on fait. Et on parle beaucoup des citoyens, des sociétés, des citoyens, de Thessaloniki où je viens et où on a eu la nuit debout dimanche dernier. Bien sûr. On est très actifs. Il y a énormément de mouvements d'autogestion. Il y a Viome, une usine d'autogestion. Il y a beaucoup de cuisines sociales. Il y a énormément de petits mouvements. Et pour moi, la politique, donc, se passe beaucoup dans les trottoirs à ce niveau-là. À ce niveau-là, oui. Mais encore maintenant, nous sommes assez loin du niveau du pouvoir, gouvernemental, etc. Les gaps sont énormes. Mais restons d'abord au niveau de l'être humain, à ce niveau-là. Aujourd'hui, il me paraît être presque une question de survie, de savoir gérer, de se gérer et sans en oubliant l'État, en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la Grèce est mise tellement sous pression par les créanciers, justement, par les banques, la FMI, la Banque mondiale, la BCE, que pour la seule manière d'arriver à vous en sortir, d'arriver à vous soigner, d'arriver à manger, d'arriver à travailler, d'arriver à s'éduquer, c'est finalement une autogestion, une collaboration collective, une construction collective très, très forte. Tout à fait raison. Et puis, ça fait quand même quelques années déjà, ça fait 3-4 ans maintenant que vous êtes installé dans ce modèle-là que vous êtes en train de construire. J'ai entendu parler d'exemples comme ça, dans des villages où il y avait des collaborations assez importantes. Tout à fait. De solidarité. C'est des groupes de solidarité. Tout à fait. Et donc, du coup, d'où la critique d'un certain nombre d'économistes de droite qui disent « Oui, mais tout ça, tous ces systèmes-là, ça veut dire que ça passe outre les taxes. Du coup, on ne voit pas ce qui est dépensé, comment les gens vivent. Du coup, l'État ne peut pas remplir ses caisses pour rembourser ses dettes, etc. » Donc, ils critiquent finalement une situation qu'ils ont eux-mêmes aidée à mettre en place parce que la Grèce se retrouve dans une situation catastrophique et la seule manière qu'on a de les aider à s'en sortir, c'est de leur mettre la tête encore plus dans l'eau. Ta remarque est superbe. Je vais juste avant faire un petit commentaire parce que je trouve que c'est un bon passage de premier sujet à ces sujets-là. D'accord. Donc, en fait, on a beaucoup entendu des Grecs qui sont feignants, qui ont mangé de l'argent. On disait beaucoup ça, tout ça. Ça, c'était en Grec qu'on disait ça. Oui, oui, oui. Et toutes ces histoires... Oui, mais il y avait une propagande un peu partout, si tu veux. Il y avait une appréciation générale. Et tout ça s'est passé en 2006, tout ça s'est passé en 2008. Et maintenant, les restes d'Européens sont entrés petit à petit de sa rencontre, de ce qu'on a vécu il y a quelques années. Ok. Depuis, on a eu Panama Papers. Je crois qu'il n'y a aucun économiste, de droite ou de gauche, je ne sais pas d'où, qui peut aujourd'hui venir et parler et dire « Ah là là, les Grecs, vous avez fauché les comptes. » Oui. Tu comprends ce que ça veut dire ? C'est quand même... Tout le système est lié. Et on sait pourquoi il y a eu des magouilles au niveau économique et politique. On sait qu'il y a eu des entreprises étrangères qui ont été impliquées. On sait qu'ils ont voulu s'impliquer d'une manière pas forcément très nette. Et donc, pour moi, c'est très important aujourd'hui de dire que je pense que la Grèce a été un intérêt de test. Et ça a été un intérêt de test parce que c'était facile, parce que pas fort et à ce moment-là, on disait « Ok, c'est votre faute. » C'est vraiment une approche, je ne veux pas qualifier, mais c'est une approche noire ou blanc. Donc, c'est votre faute. Manékeen. Voilà. C'est votre faute. Vous allez payer. On s'appelait si vous mourrez. Mais ça marche bien pour les médias, le système manékeen. Ça marche bien pour les médias et le public de masse. Il y a des méchants, il y a des machins. Bien sûr, bien sûr. Mais après, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, en 2016, est-ce qu'on peut revenir sur la Grèce, revoir tout ce que ça a été dit, revoir les décisions qui ont été prises parce que les Grecs, c'était des méchants, parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un peuple qui a que des points forts ou qui a des points faibles. On est tous, notre culture a des points forts, a des points faibles. Oui, oui, évidemment. Pour revenir maintenant, à la distance et la critique que les économistes font sur les mouvements sociaux de base, moi, je suis très désolée de ces économistes-là qui ne se penchent pas pour voir, parce que moi, je suis un économiste à la base, à Poitiers, à l'université de Poitiers, Bijoux à Poitiers. D'accord. Tu enseignes là-bas ? Non, j'étais jeune, j'étais étudiante à Poitiers, mais je tiens à le dire, je le dis partout. Je suis fière de ça. Mais au lieu de se pencher sur ces nouvelles propositions économiques aussi et de production, au lieu de soulever ça et de voir ce qu'on peut faire, il critique. Il considère que c'est de l'alternative, que c'est des gens un peu marginaux, etc. Non, l'économie d'échange, c'est la solution. Essayer de trouver des solutions, des solidarités, les cuisines sociales, les médicaments, les docteurs, tout ça, tous ces points sociaux, c'est la seule solution, mais c'est aussi le futur. Un économiste qui vit au 21e siècle devrait voir ça. Comment c'est possible aujourd'hui, en 2016, alors que depuis la révolution industrielle, il se sont passé tellement de choses, qu'on considère qu'on reste dans le même modèle. Et la seule solution, c'est quoi ? C'est l'économie financière, c'est le capital. Ce n'est pas pour les gens sains, c'est pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Donc pour moi, si quelqu'un veut être un économiste de futur, il doit voir ça avec très bon oeil. Si on peut trouver des mécanismes de solidarité pour, si tu veux, l'État, parce que c'est quoi les taxes ? C'est quoi les taxes ? Ces moyens, ces mécanismes de solidarité, on a commencé, on s'est dit, voilà, pour soigner tout le monde, on va mettre tout ce petit peu. C'est une manière aussi, c'est une sorte de, c'est une manière aussi de concrétiser l'État, en fait. C'est une manière aussi de, 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 la taxe, c'est une sorte de... Au début, la taxe, c'était quoi au début ? Pourquoi on a fait les taxes ? Parce qu'on va cotiser tous, je vais mettre moi, toi, et l'autre, pour qu'on puisse avoir un hôpital pour tous. OK ? Pour qu'on puisse avoir une école pour tous. Pour qu'on puisse construire des rues. Pour qu'on puisse avoir la santé pour tous. Au départ, c'était presque pour pouvoir faire des armées, non ? Mais au Moyen-Âge, non ? Et là, dans l'histoire, on n'a pas le même, on n'a pas eu le même parcours, c'est vrai, mais je considère que les taxes, la première, dans mon avis, en tant que humaine, C'est un moyen de souvenir aux besoins de toutes les personnes. Et aujourd'hui, les taxes, nous, en Grèce, vont payer une dette, avec plein de surcharges, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Des intérêts, oui. Des intérêts. Et les taxes vont à ça. Donc aujourd'hui, tout est complètement... Verrouillé. Verrouillé, oui. C'est quoi ? Est-ce qu'on se pose des questions ? A quoi ça sert les taxes ? Parce qu'en Grèce, les taxes, ça sert à payer les dettes. La dette qu'on est responsable et les méchants. Et ça, il faut le remettre en cause aujourd'hui. Il faut remettre en cause la situation en Grèce. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas la même idée, la même avis et les mêmes informations qu'on a eues en 2008, où ces décisions-là ont été prises. Mais, Stav, tu as l'air d'être très, très énervé, mais c'est comme si Syriza et Tsipras n'avaient rien changé. Non, ça n'a rien changé. En tout cas, dans l'Assemblée, j'ai l'Assemblée. Et c'est un des partis qui a réussi à grimper dans les sondages et qui a pu se faire élire en quelques années. Je veux dire, les Syriza, c'est un tout petit parti. Avec la crise, ils ont émergé. Il y a un leader qui a émergé. Donc, enfin, il est devenu... Il a mené un bras de fer comme ça avec l'Europe jusqu'à créer une fracture au sein même de son parti. Mais, enfin, pourtant, c'était lui qui semblait porter quelque chose. L'espoir. Très vite, je vais vous donner les faits parce que c'est important. On a eu... On a été tous dans les rues en 2014, OK, sous le gouvernement de droite de Samaras. C'était très dur à l'époque. Il y avait beaucoup de pressions dans les rues. On a eu... De tensions, d'affrontements. De tensions, d'affrontements. C'était plutôt... Ce n'était pas dans les dialogues. C'est le moindre que je puisse dire. Il y a eu les élections. En janvier 2015, il y a eu donc Syriza qui a gagné, qui a formé le gouvernement. On a eu cet historique de semaine par semaine, de mois par mois, des discussions avec les créanciers, etc., etc., etc. On arrive à juillet où on décise le coup. OK. Donc, on... On fait le référendum, non ? On dit à la Grèce, au gouvernement, au Tsipras, soit vous acceptez la chose comme il est, soit c'est fini. Donc, les discours que Tsipras avait pour avoir les élections, après avoir gagné les élections, etc., qui étaient on va essayer de faire autrement, on va discuter avec les créanciers, on va faire autrement, ça n'a pas marché. Donc, on arrive au référendum. Bon, le référendum, ça n'a rien donné, en fait. OK. Ben, si, ça a affirmé la volonté du peuple. Oui, mais le résultat n'était rien. Le résultat, il n'est pas du côté du peuple. La faute, elle n'est pas du côté du peuple. La faute, elle est du côté des gens qui n'ont pas écouté ce qu'a décidé le peuple. Mais en tout cas, après le référendum, malgré tout, on a eu les autres élections en septembre. Si Riza a dit, voilà, on ne peut rien faire, on va quand même essayer de faire une politique sociale dans ces niveaux-là. Je veux dire, ça, c'est les limites qu'on a. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire ce qu'on avait dit en janvier 2015. On a un programme qui est imposé. On ne peut pas faire sans ce programme-là, mais on va quand même essayer d'avoir, de prendre des décisions qui sont socialement plus justes. Qu'est-ce qu'on voit depuis ? Rien. On ne voit rien. Parce que la vérité est que les lois continuent à passer, malgré la résistance des gens, les gens ne sont pas d'accord. Il y a toutes les lois qui passent sont des lois non libéraux, quoi. C'est vraiment une politique pour la capitale. Ce n'est pas une politique pour la capitale, parce que l'histoire montra, mais en tout cas, ce n'est pas une politique pour les gens. Parce que les gens continuent à ne pas avoir à manger. Les hôpitaux continuent à être dans des grands problèmes budgétaires. Il y a les gens qui n'ont pas accès aux soins de santé. Il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Les conditions pour ceux qui ont de travail sont minables. Il y a des gens qui sont payés, s'ils sont payés par les boulots, huit mois après, dix mois après, de dire que c'est un autre monde ici. Je sais, parce que je vois ici, avant, chez nous, c'était comme ça aussi. Mais maintenant, en Grèce, c'est un autre monde par rapport au reste de l'Europe, à ce niveau-là. Malheureusement, on vous voit arriver. Et une des raisons pour lesquelles je suis venu ici à la Place République, et une des choses qu'on a discutées à l'Assemblée dimanche soir, le 15 mai, c'est qu'on voulait faire partager notre expérience. Notre expérience, c'est qu'on a été dans les rues. Il y a eu un nouveau gouvernement, une nouvelle partie qui s'est prise, Syriza, etc. On a gagné les élections, si tu veux. C'était la volonté du peuple d'essayer d'avoir une autre politique, qui est la politique de coupure budgétaire et d'austérité. Ça n'a pas marché. Alors, si on fait un tout petit peu, si c'est possible, de faire le parallèle entre Tsipras et Hollande... Je ne pense pas qu'on peut faire les parallèles. Est-ce que tu penses que la politique essaie de mettre en place Hollande avec la loi de travail en particulier ? Est-ce que tu penses que c'est finalement le même type d'usure, un peu néolibérale ? Que lui essaie finalement de devancer plutôt que d'être imposé à travers un bras de fer comme a pu le faire au Tsipras ? Il y a quelques années, dans les discussions, on a eu même des discussions internationaux et avec d'autres gens, on disait que ce qui se passe en Grèce va venir chez vous. Oui, mais on ne croyait pas, nous. Vous ne vous en croyez pas. Mais c'est le moment. Regarde en Belgique ce qui se passe. Les mêmes lois sont en train de passer. Pourquoi ? Quelle est la crise en France ? Quelle est la crise en Belgique ? En fait, quelqu'un peut nous dire quelle est cette crise-là ? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'il y a la crise, parce que je ne sais pas quoi, mais le résultat est simple. Pourquoi la France est en train de passer une loi comme ça ? Est-ce que cette flexibilité va aider les gens ? Est-ce que ça va aider l'emploi ? Non, parce que nous, on le voit tous les jours. C'est un effet qui est augmenté l'exploitation des gens et des gens qui travaillent. La peur, ça ne fait qu'augmenter la peur des gens d'être au chômage. La peur de ne pas avoir assez de ressources, de ne pas trouver un emploi. Et donc, du coup, la docilité et la servilité vis-à-vis d'un patron. Mais je pense que nous, ici en Europe, on a toujours eu quelques valeurs, en tout cas, je crois fort à ma génération, parce que nous sommes dans la génération. Et ça, il faut... Je voulais le dire aussi. Je pense que je pourrais le dire au micro tout à l'heure. On est la génération la plus éduquée jamais passée en Europe, du continent. Non. Si vous réfléchissez un peu, jamais les gens, la jeunesse et les gens, n'ont jamais été si éduqués en Europe. Du début, que l'Europe existe. Et on voit qu'avec les politiques de privatisation, parce que pour moi, est-ce qu'on a vu la Grèce, la privatisation, et partout dans le monde, ne donne aucun bien aux gens. On est en train de privatiser l'école et les universités, petit à petit. Ça va venir. On va être là encore quelques mois après. Et je suis sûre qu'il y a un truc comme ça qui va se passer au reste d'Europe. Mais cette éducation que l'on a, est-ce qu'elle vient un pas avec un certain niveau social et que, du coup, ça endort un peu la capacité à se révolter ? Moi, je vois autour de moi des gens qui ont des diplômes éduqués et qui n'ont pas mangé. Donc je ne pense pas que... Je veux dire, cette idée que... Mais la première révolution, en 1789, en France, c'est une révolution bourgeoise. Et c'est parce que, justement, eux, considéraient qu'ils n'avaient pas leur part du gâteau. Et ça, c'est un très grand débat. Mais je pense que... Je suis tout à fait d'accord dans le sens où les faits sont comme ça. Je ne pense pas qu'on se trouve dans la même situation. Moi, je pense qu'on est en train de voir... J'espérerais qu'on est en train de voir un nouveau siècle de l'humanité en Europe. Peut-être que pour vous, ici, ça vous semble un peu trop ce que j'ai dit. Mais en Grèce, ça fait... Non, non. Pas avec moi, en tout cas. Pas avec moi, en tout cas. Je comprends ce que je vais dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est bien que tu expliques. Peut-être que pendant la révolution française, c'était un premier pas dans la lumière. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le deuxième pas dans la lumière, dans le public et dans la masse et d'aller vivre ensemble. C'est ce que je pense. Mais si on voit ça de très loin, OK ? Je pense que c'est dur aujourd'hui de dire que c'est les bobos ou les éduqués, etc., qui sont là ou qui font la révolution. Parce qu'on sait très bien que parmi ces gens-là, il y en a qui n'ont pas mangé et du laissé, même ici, en France. Donc, de quelle aristocratie on parle ? De quelles gens qui veulent avoir le pouvoir ? Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir le minimum de pouvoir vivre. On n'a pas juste besoin d'avoir du pain et du fromage. On doit vivre, avoir un niveau de vie à peu près correct, accès aux soins de santé et à l'éducation. La question de fond derrière ça, c'est que c'est un peu un bourgeois restant un bourgeois. Dès qu'il aura suffisamment à manger, il oubliera les collègues, les camarades avec lesquels il a combattu. Et il oubliera aussi ceux qui étaient, entre guillemets, en dessous de lui. C'est-à-dire, peut-être, j'espère qu'on prendra pas mal ce que je dis, mais les banlieues, enfin, les gens qui sont vraiment... Aujourd'hui, dans la proposition de la loi travail, il y a les garanties jeunes qui sont censées aider des gens, qui sont censées aider avec une allocation de 600 euros par mois des jeunes qui n'ont pas de diplôme à accéder à un emploi. Finalement, il n'y a pas de contre-proposition par rapport à ça. Donc, est-ce que, finalement, c'est pas ça qui est en train de... Enfin, c'est toujours la question que je me pose au fond, quoi. C'est, est-ce que c'est pas d'abord pour satisfaire des désirs un peu bobos, et une fois que ces désirs bobos sont un peu satisfaits, est-ce qu'il va pas y avoir une page qui va se tourner ? C'est des réflexions. Non, 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 mais c'est très bien. J'espère que les gens qui nous regardent comprennent qu'on vit des moments très forts et qu'ils essayent de prendre avec de la bonne veillance les discours et les mots qu'ils utilisent, etc. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut parler pendant des semaines et des semaines pour être sûr que tout est compris exactement ce qu'on veut. Mais moi, j'ai une chose à dire. Nous, on est dans les rues depuis 2008. Et moi, personnellement, je sais que je ne vais jamais arrêter dans ma vie. Je sais qu'à chaque fois, il y a une nouvelle raison, un nouveau sujet. Je pense et j'espère qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est non-démocratique, qui ne répond pas au bien-être du public, on a oublié qu'est-ce que c'est l'élément public. Ça veut dire que les gens puissent vivre en paix, cohabiter, etc. Et donc, je pense qu'on sera encore dans les rues pour défendre. Même si les choses commencent à aller mieux, s'il y a quelque chose qui pète, on sera encore dans les rues pour essayer de défendre. Mais, à mon avis, parce qu'il y a un autre élément qu'on émet très peu dans la discussion, les gens peut-être imaginent que c'est un cercle et que d'ici là, ok, c'est la crise, ça va continuer, après ça va aller mieux, etc. En Grèce, ça ne va pas mieux. Avec tous les médicaments et les superbes politiques que les gens qui savent nous proposent, ça va de pire en pire. Ça, c'est la vérité. La dette augmente. La dette de la Grèce augmente. On nous dit, c'est ça qu'il faut que vous fassiez pour que ça aille mieux. On le fait. Ça va très mal au niveau des gens dans le quotidien, de tous les jours, de tout ce qu'ils ont à manger, à avoir accès aux soins, à l'éducation, etc. Et ça va de pire en pire. Donc, je pense, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on oublie le paramètre réfugié. J'ai travaillé dans les frontières, en Grèce. J'ai travaillé avec les vagues de réfugiés. Il y a beaucoup d'entre eux qui m'ont parlé du climate change, du changement climatique. Il y a des problèmes que ça va générer. L'immigration climatique. L'immigration climatique. Je pense que malheureusement, mais ça c'est mon opinion, et c'est une pensée générale. Peut-être que l'histoire va montrer que c'est tort. J'espère que l'histoire me montre que c'est tort. Mais je pense qu'on va entrer dans des décennies de l'humanité, en tout cas en Europe, et dans le reste du monde, où les choses vont être très difficiles. On va avoir à faire face à des situations très délicates. C'est-à-dire que je vois ici, on voit nous de Grèce, on vous voit ici, on voit comment la France va, et on salue bien évidemment les Nuits de Bours. On est très, très, très contents. On est très contents parce qu'on avait besoin que quelqu'un en Europe s'élève aussi. Je pense que... Je pense qu'on va voir beaucoup de choses se passer dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Mon appréciation, c'est que ça ne va pas être si beau pour les gens qui ont peu de moyens, mais ça c'est à voir. Mais ça c'est un scénario, c'est le mauvais scénario. Donc si ce mauvais scénario marche, ta réflexion sur est-ce que les bobos vont être bien, ils ne vont pas... Je résume, ce n'est pas valable. D'accord. Parce que tu réfléchis en termes de, il y a un moment où ça ne va pas bien, on va le changer, ça va aller mieux. Donc on va revenir à un mode de vie comme c'était fin 20e, mais on est au 21e. Voilà, mais ce mode-là ne fonctionne pas. Ça c'est des discussions qu'on fait ici, c'est des scénarios. Mais moi je pense qu'il faut mettre dans les débats aussi ces scénarios. En fait, ce que j'ai envie de dire, et peut-être un peu pour résumer ta parole, c'est que Nuit Debout est une flamme parmi tant d'autres qui est née ces 5, 10 dernières années. Mais on attend, on se rappelle des reconstitutions, c'était les Français qui ont dit non. Nous on a suivi. Oui, en 2005. On attend des Français. On attend de vous. C'est vrai qu'en 2005 on a dit non et on n'a pas été respectés pour ça. Oui, ils ont changé la pilule, mais la vérité c'est qu'à ce moment-là, nous en Grèce on n'a pas eu le droit de se prononcer sur cette constitution. Et les Français l'ont fait et vous avez dit non. Et massivement. Massivement, exactement. Comme rarement une élection à s'exprimer. Tu vois pourquoi l'histoire, ce n'est pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas que la loi du travail, c'est un cercle qui a commencé il y a quelques années. Oui, oui. Non mais c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a une flamme et cette flamme-là, elle existe depuis tellement longtemps que c'est comme une pierre qui est chauffée et qui reste chaude très 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 longtemps et qui continue à allumer d'autres pierres. Et donc là on est juste au début. Je crois que la dynamique, elle est forte, elle est bonne. Et je crois que c'est même une condition de survie de continuer à alimenter cette chaleur-là. Nous, en tout cas de Grèce, on salue les mouvements. On est très contents parce qu'on se sentait un peu seuls. C'est la vérité. Mais on vous a donné les raisons de descendre dans les rues parce que la loi du travail et tout l'esprit qui est derrière, ce n'est pas juste pour certains. c'est qu'on va dans un niveau de quotidien parce que c'est ça, au bout du compte, quand on rentre les soirs à la maison, c'est ça qu'on réfléchit, c'est avec ça qu'on va voter. C'est comme ça qu'on va décider qui n'est plus humain. Ce n'est pas normal que les femmes qui ont des enfants ne peuvent pas passer quelques mois avec les enfants parce qu'elles doivent travailler. Ce n'est pas normal que pour faire ton boulot, il faut que tu travailles 60 heures par jour parce qu'il faut que tu fais du PR. Il faut tout ça. La vérité, c'est que notre condition de travail n'est pas aussi bien qu'il y a quelques années. Ce n'est pas parce qu'on a plus de fric, en tout cas en France, que certains ont plus de fric il y a 40 ans et qui travaillent dans des boulots qui sont plus chouettes avec des cravates et des super talons et des belles zupes que les conditions de travail au niveau humain, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas normal qu'on travaille tout le temps. Ce n'est pas normal qu'on travaille trois fois plus. Ce n'est pas du tout la logique de l'histoire. A la fin, c'est quoi ? A la fin, je n'ai pas de vie personnelle, je ne peux pas voir ma famille, je deviens presque pas un humain parce que je suis complètement aliené et ce fonctionnement n'est pas normal et tout va toujours plus vite et plus vite et à un moment donné, on va mourir de la vitesse. Ce n'est pas possible. La réflexion est beaucoup plus grande et le sociétal et ce n'est pas que les partis politiques ou les niveaux politiques, c'est notre quotidien de tous les jours. Tu sais, on est à la date anniversaire du Front populaire et le Front populaire dans l'histoire française, c'est un moment où justement les ouvriers se sont un peu révoltés et ont fait passer majoritairement des socialistes qui ont permis d'avoir les 40 heures à l'époque, les congés payés, etc. qu'on est en train de régresser là. Là, on regresse. On est en train de régresser et à l'époque, ils passaient des sujets aux actualités où ils montraient en fait une chaîne et dans la chaîne, il y avait d'un côté progrès technique et de l'autre côté temps de travail. Et donc, il y avait des gradations comme ça, 72 heures, 60 heures, 40 heures et puis la chaîne descendait et puis plus le progrès technique augmentait, plus le nombre d'heures baissait. Et là, aujourd'hui... Si je vais mettre à ça le niveau européen, c'est l'idée, je pense, c'est la même. Tu te rappelles que quelques années, on parlait au niveau européen de la société de connaissances qui est tous en Europe pour devenir des supercherchers, etc. Donc c'est la connaissance que l'Europe va avoir, etc. Toutes ces prévisions-là, on est en 2016, quelques années après et on est en train de vivre dans un autre monde. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des gens qui possèdent du pouvoir grâce à l'argent et grâce à l'oppression et ils ne veulent pas céder ça, en fait. La vérité, c'est qu'on est dans le 21e siècle, il y a certaines personnes qui vivent encore au 20e. C'est quand même incroyable. Voir au 19e. ils veulent qu'on aille carrément au 19e. On va rendre l'antenne. Merci beaucoup, Stav. Merci. J'espère que tu vas garder cette flamme et que tu vas venir réactiver un peu la flamme française très régulièrement. Nous, encore une fois, salut à tout le monde, tous les Français. Ceux qui sont dans les places... Regarde-le à la caméra. Ceux qui sont dans les places et ceux qui ne sont pas dans les places parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent ce qui se passe, qui n'ont pas encore pris l'initiative de venir débattre parce qu'ils considèrent que ça, c'est très loin d'eux, mais ce n'est pas très loin d'eux. On parle de l'ère quotidienne, on parle de l'ère possibilité de voir les enfants comme il faut le week-end. Les gens doivent avoir cet an-là. C'est ça, être humain. L'humain n'est pas une machine. Donc, saluer tout ça, saluer ceux qui sont encore silencieux, les proposer de parler et on aura bien besoin aussi de petits saluts à la Grèce parce que nous, on est très fatigué à ce moment-là. Donc, si on a de votre côté aussi un message, un encouragement, je ne sais pas comment, mais je suis sûr qu'on sera massivement encore dans les rues. On va y travailler. On va y travailler. Merci beaucoup, Stav. Merci pour l'atteinte et pour l'état de parole. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est très émouvant tout ça. On se retrouve avec un peu de démocratie et un peu d'Assemblée générale et on revient un peu plus tard. Merci à vous.